Bonjour, aujourd'hui la série Cosmonautes, je vais revenir un peu plus tard sur le titre. C'est une série polonaise, c'est pour ça que je vais revenir sur le titre, avec plein d'acteurs polonais dont je vais écorcher le nom. Et je suis très content d'avoir pris la décision de mettre systématiquement la photo et le nom de l'acteur, parce que là, ça va m'être bien utile. Les acteurs sont polonais, comme je l'ai dit, ils ne sont pas très connus en dehors de la Pologne, pourtant ils sont des acteurs qui sont très productifs, ils ont fait beaucoup de séries polonaises et pas connues en dehors de la Pologne. Alors je vais commencer par Artem Munalion, qui n'a pas fait beaucoup de choses en dehors de la Pologne. Je continue avec Andrzej Syrah, j'ai choisi ces deux acteurs pour débuter, parce qu'en fait, ils jouent tous les deux le même rôle en plus jeune et en plus jeune. Je continue avec Vanessa Alexander, ainsi que Magdalena Sileska, je vais écorcher le nom, c'est trop affreux. Là aussi, ces deux actrices ont le même rôle, plus jeune et plus âgée. En fait, nous avons Atan Solombey, je vais encore écorcher le nom, habituez-vous à ça. Il y a Daria Polonia, et je finis le massacre avec Magdalena Borjorska, je suis désolé, j'ai écorché le nom. Maintenant que les présentations sont faites et que j'ai écorché le nom de tout le monde, je suis désolé. Mon cosmonaute, c'est une série polonaise. Cosmonaute, ça veut dire des personnes qui vont dans l'espace, ça c'est pour l'Europe de l'Est et la Russie. En Europe, en France, on appelle ça un spationaute, aux Etats-Unis, on appelle ça un astronaute. Ça désigne la même personne qui va dans l'espace, comme un petit peu le frelon en Asie et la guêpe chez nous en Europe. Eh bien, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, je l'ai très appréciée et j'ai très envie de vous donner envie de la voir, parce que c'est une série qui mérite d'être venue et d'être connue. Alors, à l'heure de spoiler, ça parle de l'histoire d'un cosmonaute qui va dans l'espace, qu'elle Suspense. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il part tout seul, alors que d'habitude ce sont des missions, bref. C'est un cosmonaute tout seul, qui part tout seul dans l'espace, faire des expériences industrielles, civiles ou militaires. Et pour qu'il y ait un film, il faut que l'espace se passe mal. Donc, il déconne en 2022, il y a un incident, et on se retrouve trois ans plus tard, en 2052, et qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà l'histoire, en gros. Eh bien, c'est pas du tout seul histoire. L'histoire, c'est pas du tout l'histoire de ce cosmonaute et de cette expérience qui s'est mal passée dans l'espace. La vraie histoire, ce sont des histoires d'amour. Et j'ai vraiment apprécié cette série, parce que justement, la vraie histoire, c'est pas le suspense de ce cosmonaute qui est parti dans l'espace, qui a été perdu, on sait pas comment, pourquoi, qui a été retrouvé, on sait pas comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace, on sait pas comment, pourquoi, on l'a retrouvé, et quel était cet espace. On le sait pas, la vraie histoire, c'est moins l'histoire d'amour, l'histoire d'amitié, c'est-à-dire qu'il y a un cosmonaute qui a un ami pilote d'avion, ils sont concurrents, compétiteurs, pour aller dans l'espace, il y en a un et deux qui est choisi, qui va dans l'espace, et qui a fait des incidents, l'autre est tiré sur Terre, et sur Terre, ces deux amis et cosmonaute, futurs cosmonautes, sont aussi en concurrence pour une femme qu'ils aiment tous les deux, et c'est cette histoire d'amour dont il s'agit plus que du suspense de l'expérience ratée. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans l'histoire, parce que, en fait, je me suis vraiment laissé embarquer sur cette histoire de suspense, d'expérience, et en fait, c'est pas du tout ça le sujet, le sujet c'est vraiment l'amour. C'est une histoire qui est vraiment très très différente, on peut voir des critères et de la normalisation hollywoodienne de l'industrie de Netflix, c'est qu'on voit une histoire qui est vraiment racontée d'une manière différente. Maintenant que j'en parle, j'ai un petit goût de Makoto Shinkai, Voice from Distance Star, où ils font des histoires qui sont racontées de manière vraiment très très différente, et la vraie histoire, c'est les histoires d'amour et les histoires d'amitié. Et de notre côté, comme ça se passe en 2052, c'est aussi ce que j'ai apprécié, c'est la créativité des équipes techniques, parce qu'ils font beaucoup de choses futuristes avec pas grand chose. Typiquement, on est au bord d'une piscine, et simplement, il y a un rebond à l'évitation qui passe, et on comprend qu'on est dans le futur. Il n'y a pas de grand CGI, il n'y a pas de grandes cités en 3D modélisées, ou d'effets spéciaux hyper... Non, c'est juste de la réalité augmentée avec des hologrammes, et ça marche super bien. Et on comprend très bien qu'on est dans le futur sans avoir d'effets spéciaux qui coûtent très cher, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer, au niveau de l'industrie, au niveau de la production. Et nous, à l'écran, moi, en tout cas, j'ai vraiment ressenti cette puissance, cette notion de futur. Un petit peu ce qu'on peut retrouver aussi dans Acta Maniscor, la série Suidoz, qui était aussi une série qui se passait dans le futur dystopique. Et là, sans grands effets spéciaux, on se rend compte qu'on est dans un futur pas si éloigné, proche de nous, qui a une proximité tangible, en tout cas, et on n'est pas dans un futur fantasmé comme 2049, Blade Runner, avec des voitures qui volent, des futurs fantastiques. C'est juste un futur réaliste, crédible, et qui coûte pas cher, soyons honnêtes. Et pour autant, c'est hyper designé, il y a beaucoup de travail graphique, il y a beaucoup de design, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, on le voit dans le vénètre de début, avec des prises de vue qui sont très très recherchées, une colorimétrie qui est... j'ai beaucoup apprécié, et ouais, cette caméra qui est vraiment très sympathique, et cette histoire qui est vraiment prenante, et j'ai vraiment envie de vous donner envie d'aller la voir, sans vous gâcher le suspense, sans vous gâcher l'histoire, et elle est vraiment très très esthétique, très jolie, très bien faite, moi je l'ai vraiment appréciée. On a aussi un petit peu ce goût de Last of Us, une série qui est plutôt lente, complantative, que j'apprécie vraiment, parce que j'en ai parlé justement avec Makoto Shinkai, et ça change de ces séries qui sont tout le temps rythmées, très... toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Et là, on est vraiment dans la retenue, dans la contemplation, on pose doucement les personnages, on pose doucement les scènes, on a vraiment des plans fixes sur lesquels il ne se passe rien, et oui, c'est vraiment tout ce que j'ai aimé dans la série, avec le design, le côté futuriste, voilà, écoutez, je me répète, merci de m'avoir écouté, et j'espère que vous aurez vous aussi envie de la voir, voilà, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada